En 1928, Jean-Praïs Mars publie son grand ouvrage « Ainsi parla l'oncle ». Ce livre devenu la référence absolue de l'indigénisme haïtien est aussi le point de départ d'une nouvelle façon de penser et de concevoir l'homme haïtien. Pourquoi faut-il continuer à lire et à méditer ce texte encore aujourd'hui ? Jean-Praïs Mars est l'un des principaux penseurs haïtiens du XXe siècle. Médecin, diplomate, il s'est forgé une conscience politique pendant ses nombreux séjours à l'étranger, en Europe et en Amérique. Il comptait parmi les principaux opposants de l'occupation américaine d'Haïti de 1915. Il était aussi sénateur de la République. Sur la vie et les combats de Jean-Praïs Mars, nous réalisons un petit film documentaire qui sort bientôt sur Haïti Inter. Pour l'instant, intéressons-nous à l'ouvrage qu'il publie en 1928 intitulé « Ainsi parla l'oncle ». L'ouvrage est d'ailleurs le plus célèbre des œuvres de Jean-Praïs Mars. Il a exercé une forte influence sur l'évolution culturelle, politique et sociale d'Haïti depuis sa publication en 1928. Le très beau titre du livre « Ainsi parla l'oncle » sonne comme un conte, un roman, alors qu'il s'agit en réalité d'un ouvrage d'ethnologie, d'histoire, de sociologie et même de philosophie dans lequel l'écrivain invite les haïtiens à accepter ce qu'ils sont. Dès la préface de l'ouvrage, Jean-Praïs Mars nous explique que l'objectif de son livre est d'abord une tentative d'intégrer la pensée populaire haïtienne dans la discipline d'ethnologie et ainsi l'élever au rang de discipline scientifique. Alors pourquoi ce travail était-il nécessaire ? Parce que tout simplement, ceux qui ont profité de l'esclavage pendant des siècles ont raconté partout que les esclaves n'étaient qu'une bande de sauvages sans histoire, sans passé et sans moral auquel il fallait inculquer de nouvelles valeurs. C'est pour contrecarrer ces mensonges qu'il a entrepris de réaliser ce travail. Jean-Praïs Mars dit constater qu'après l'indépendance d'Haïti, l'élite haïtienne a tout fait pour ressembler aux français, ce qui était à la fois absurde et impossible. Les haïtiens avaient subi ce qu'ils appellent un bovarisme collectif, c'est-à-dire la faculté de se voir comme quelqu'un d'autre ou de se prendre pour quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que nous nous efforçons de croire que nous sommes des français colorés, nous désapprenons à être des haïtiens, écrit Jean-Praïs Mars. Il faut savoir qu'à cette époque, pour les élites haïtiennes, tout ce qui est authentiquement haïtien était suspect et entaché de mauvais goût. Certains n'aimaient pas qu'on leur rappelle leurs descendants africaines. Ils préféraient aller chercher des ressemblances ailleurs en Europe. Il faut voir avec quel orgueil et quelle fierté certains membres de l'élite haïtienne, qui sont mulâtres, aiment évoquer leur filiation bâtarde, écrit Jean-Praïs Mars. C'est donc pour casser ces préjugés et nous inviter à nous réapproprier notre identité, que l'écrivain veut réhabiliter nos traditions, ou plus précisément, notre folklore. D'abord, qu'est-ce que le folklore ? Partant des travaux d'autres savants, Jean-Praïs Mars définit le folklore comme le savoir du peuple. Étymologiquement, le mot folklore vient de deux termes saxons. Folk, peuple, et lore, savoir, connaissance, science. Donc, le folklore, ce savoir du peuple, comprend les poésies populaires, les traditions, les contes, les légendes, les croyances, les superstitions, les usages, les devinettes, les proverbes, enfin, tout ce qui concerne les nations, leur passé, leur vie, leurs opinions. En ce qui concerne le peuple haïtien, on peut dire que son folklore est constitué des croyances fondamentales sur lesquelles se sont greffées ou superposées d'autres croyances d'acquisition plus récentes. En d'autres termes, ce sont d'abord les traditions que nous avons emportées avec nous pendant la traversée, mais aussi celles qu'on a acquis une fois installées à Saint-Domagne. Les contes et légendes constituent une part non négligeable du folklore haïtien. Et on sait que l'imaginaire haïtien est bercé par tant de contes et légendes. Parmi ces contes et légendes, Buki et Malice, les deux éos inséparables de l'imaginaire haïtien, occupent une place importante. Buki est la personnification de la bonne brute, à la fois stupide et naïf, tandis que Malice est la personnification de la ruse de l'intelligence. Mais selon Jean Price-Mars, il y a plus que ça chez Buki et Malice. Il pense que sur le plan historique, Buki est le type du noir bossal, fraîchement importé d'Afrique à Saint-Domagne, dont la lourdeur et la bêtise étaient l'objet de nombreuses brimades et d'impitroyables railleries de la part de Malice, qui lui est la personnification du noir créole, généralement considéré comme plus adroit, plus intelligent et plus rusé. C'est une très belle analogie. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage, Ainsi parla l'oncle, fait sans doute allusion à Buki. Une page du livre est entièrement occupée par une illustration qui représente un vieillard, peut-être l'oncle Buki, le bossal. Ce vieillard qui passe pour être un sceau porte en réalité un monde de sagesse. Pour Jean Price-Mars, les contes et légendes ont trouvé dans le créole un mode d'expression d'une finesse tout à fait inattendue. C'est grâce au créole que nos traditions orales existent, se perpétuent et se transforment. Après le conte, il faut mentionner la place considérable du chant dans le folklore haïtien. À ce propos, voilà ce qu'écrit Jean Price-Mars sur la place du chant dans la vie du peuple haïtien. L'haïtien est un peuple qui chante et qui souffre, qui peine et qui rit, qui danse et qui se résigne. De la naissance à la mort, la chanson est associée à toute sa vie. Il chante la joie au cœur et les larmes aux yeux. Il chante dans la fureur des combats, sous la grêle des mitrailles et dans la mêlée des baïonnettes. Il chante l'apothérose des victoires et l'horreur des défaites. Il chante l'effort musculaire et le repos après la tâche. L'optimisme indéracinable et l'obscure intuition que ni la justice ni la souffrance ne sont éternels et qu'au surplus, rien n'est désespérant puisque bon Dieu bon. C'est superbement bien dit. C'est à mes yeux la plus belle définition du peuple haïtien. En parlant de chant d'ailleurs, l'écrivain se désole de voir que de toutes nos traditions populaires, la chanson est celle qui se perd le plus parce qu'elle est tout simplement une tradition orale. Il pense que pas une seule des chansons qui a dû apaiser la cruauté des heures de la servitude coloniale n'est arrivée jusqu'à nous. Ces chansons devaient avoir un certain charme amer, nous dit Jean-Priess Mars. L'auteur consacre ensuite trois chapitres à la question du vaudou. Il montre que le vaudou est bel et bien une religion. Il répond à tous les critères d'une religion. Si cette question est complètement tranchée aujourd'hui, à savoir le fait que le vaudou soit une religion, il faut savoir qu'à l'époque, ça n'allait pas de soi. Le vaudou subissait le mépris du clergé et de l'élite haïtienne. L'auteur de Ainsi par la longue montre que le vaudou est une religion avec une théologie propre, un système de croyances et une morale. Pour lui, les principales caractéristiques du vaudou sont les chants et les danses rituels, la transe, l'extase ou la possession dans laquelle l'auteur voit un état mystique. Et enfin, le sacrifice. Ce sont des éléments qu'on rencontre dans toutes les grandes religions. Après toutes ces considérations, Jean-Priess Mars étudie l'Afrique, ses racines et sa civilisation. Ses pages sont tellement passionnantes qu'il faudrait toute une émission pour en parler. Il montre que sur le continent africain, il y a eu des centres de civilisation dont l'éclat a rayonné par-delà les limites de la steppe et du désert. Dans la dernière partie de l'ouvrage, l'auteur interroge la littérature et l'art haïtien pour savoir quels emplois ils ont fait de cette immense réserve qu'est notre folklore. Et il estime que les auteurs et les artistes haïtiens de son époque n'ont pas suffisamment puisé dans le folklore haïtien la matière de leurs œuvres. Là, on était en 1928 et l'élite haïtienne était encore emprisonnée de préjugés sur le savoir populaire. Pour certains écrivains de l'époque, l'idéal consistait à imiter les écrivains français. Mais ça, c'était en 1928. Depuis, le pays a connu de grands bouleversements politiques et culturels qui ont poussé les auteurs et les artistes haïtiens à s'approprier de leur identité, c'est-à-dire à puiser dans les réalités haïtiennes la matière de leurs œuvres. Et Jean Price Mars a beaucoup contribué à ce mouvement. D'ailleurs, c'est dans le même esprit de son livre que va se créer le mouvement indigéniste en réaction à l'occupation américaine et qui va prôner un retour aux sources, c'est-à-dire à notre identité. Jean Price Mars est l'écrivain qui a appris aux haïtiens à ne pas avoir honte de ce qu'ils sont, de leurs origines et de leurs traditions. On peut dire en ce sens qu'il leur a rendu leur fierté. Si aujourd'hui, l'haïtien, même cultivé, n'a pas honte de son identité, c'est en partie grâce à son travail. Si les artistes, quelques générations après, puisent sans sourcil dans le folklore haïtien, c'est aussi en partie grâce à lui.